Sous-titrage ST' 501 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 Mais bref, c'était au Wolf Park aux États-Unis. Une excellente formation que j'ai suivie auprès de loups, de coyotes et de renards que je vais me souvenir toute ma vie. C'était une expérience extraordinaire. Extraordinaire. Good, donc Martine qui dit « Porto de huit mois », oui, Porto, le border collé, cool. Merci d'être là, gang, merci. Donc voilà ma petite histoire, voilà pourquoi maintenant je fais le métier d'intervenante en comportement canin. C'est pour vous offrir tout le savoir que j'ai, tout le savoir que je souhaite acquérir d'année en année pour avoir des outils pour mettre en pratique avec mon propre chien, mais aussi pour vous aider, vous, chers propriétaires de chiens, maintenant ou prochainement. On va se dire qu'il y en a quelques-uns qui sont ici et qu'ils vont accueillir leur premier chiot ou un autre chiot qu'ils vont avoir dans leur famille prochainement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande une chose suite à celle que vous venez de faire, bien sûr, de me partager d'où vous êtes, quel âge de votre chien, quand est-ce que vous allez l'avoir. Bon, je vous demanderais de partager ce live immédiatement pour en faire bénéficier vos amis, votre famille, vos collègues, qui sait, peut-être quelqu'un qui a présentement un chiot et qui n'a pas vu l'annonce de mon live, peut-être quelqu'un qui va adopter un futur chiot comme vous. Alors, s'il vous plaît, partagez, c'est gratuit, ça nous aide énormément, nous, en tant que petite entreprise, à se faire connaître, parce qu'on sait, avec l'algorithme de Facebook, maintenant, plus on a de partage, plus ça aide à faire connaître notre entreprise. Alors, je vous demande un simple geste gratuit de votre part, donc de partager. On est déjà plusieurs en direct sur le live, donc ça serait vraiment génial qu'il y ait d'autres gens qui se joignent à nous aujourd'hui pour ce live. Si vous m'écoutez en rediffusion via ma page Facebook professionnelle, eh bien, partagez, commentez, soyez assurés que ça va me faire plaisir de répondre à tous vos commentaires et vos questions, même si vous m'écoutez en rediffusion plus tard. Good! Fait que j'ai pas d'autres commentaires. Parfait, super! Donc, tout au long du live, je vais vous inviter aussi à me poser des questions. Si je vous mentionne des choses et que vous avez besoin d'éclaircissement, vous avez besoin de plus, de choses pointues en lien avec ce qu'on va discuter, allez-y, posez-moi vos questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Si c'est pas déjà fait aussi, je vous invite à aimer notre page Facebook, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube également. Donc, on va mettre le lien en commentaire de notre chaîne YouTube bientôt. Vous allez pouvoir vous abonner pour être tenu au courant de tous les nouveaux vidéos qu'on va publier sur notre chaîne YouTube. Puis, en même temps, on a un beau répertoire de tous les lives précédents. Je fais toujours un rappel à chaque live selon le contenu, selon ce que je discute, un peu comme j'ai fait aujourd'hui en début de live. Et le répertoire est super clair sur YouTube, facile de trouver mes vidéos. Vous pouvez faire des commentaires partagés à partir de là également. Jocelyne qui dit ça bug, on regarde, on s'assure que ça va bien fonctionner. Donc, restez là, s'il vous plaît. Restez là, ça va probablement revenir. Je sais pas, on a peut-être un petit problème, léger problème d'Internet. Fait que continuez à nous commenter si jamais il y a d'autres poses, il y a d'autres problèmes au niveau de l'Internet. On travaille fort là-dessus. Je vais quand même poursuivre mon live pour que vous soyez en mesure d'écouter en rediffusion ou de rester vraiment pour pouvoir lire tout ça. Mais sinon, comme je vous dis, il va quand même être sur ma chaîne YouTube. Donc, ça va être possible de le revisionner sur ma page ou de façon plus facile, mieux répertoriée sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, alors si ce n'est déjà fait, je vous invite fortement à aimer ma page Facebook et à partager ce live, s'il vous plaît. Un geste totalement gratuit pour vous. Dites-moi si vous m'entendez encore bien, s'il vous plaît. Commenter pour être sûre que je suis encore en direct avec vous autres. Alors, on a des nouveaux programmes qu'on a mis en place. On a des nouveaux programmes pour vous qu'on a travaillé fort, fort, fort au début du printemps pour que ce soit prêt pour cette période-ci. Je vous dirais que ce sont nos programmes les plus populaires présentement parce que vous avez à cœur le bien-être de votre animal. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de vous offrir ce qu'il y a de mieux à cet effet-là. Martine, ça vogue de mon iPad, mais ça va bien de mon cell. Parfait, merci Martine pour l'éclaircissement. Merci beaucoup. Donc, nos deux programmes, vous allez être en mesure de pouvoir les voir via notre site web. On va aussi vous mettre les liens tantôt quand je vais en parler de façon plus approfondie un petit peu plus tard dans la présentation. Je vous invite également à rester jusqu'à la fin parce que pour mes fervents admirateurs de mes lives, donc qui sont en direct avec moi à chaque mercredi à 19h, je vous remercie d'ailleurs vraiment. J'offre toujours un cadeau gratuit à la fin de mes lives. Donc, je vous invite fortement à rester jusqu'à la fin pour recevoir le vôtre. Super! Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet de la socialisation, je tenais fortement à vous expliquer quelle est la philosophie, quelle est la vision chez Eureka. En fait, chez Eureka, notre but premier, en fait, c'est qu'on vous aide à construire un lien de cœur avec votre animal, ce qui te permettra d'établir une joie d'explorer le monde qui t'entoure avec fierté, fiabilité et fidélité. Donc, ça, c'est nos trois F à nous chez Eureka, bien entendu. En faisant en sorte que chaque expérience devienne une occasion favorable d'apprentissage pour ton chien, en faisant partie d'une communauté qui te soutient, toi et vos réussites, bien entendu, et en ayant confiance en ton chien partout où ce qu'il sera et à tout moment. Peu importe l'environnement que vous allez devoir affronter ensemble, devoir partager ensemble. En fait, ce qu'on souhaite vraiment, c'est que tu sois fière du comportement exemplaire de ton chien, ton chiot, partout où il sera et dans toutes les situations qu'il vivra, au quotidien, bien entendu. Alors, c'est ça, Eureka, du succès dans le respect. Voilà, donc c'est ce qu'on vise à travers toutes les interventions que l'on fait avec vous, chères clientèles. Parfait, donc je pense que ça va bien. Allô Josée de Juliette Goude, allô Josée. Alors, allons-y maintenant dans le vif du sujet. Vous êtes déjà plusieurs personnes à être présentes pour la socialisation. Aujourd'hui, on va voir ensemble c'est quoi la socialisation de son chiot, comment on fait pour bien socialiser son chiot. Et retenez que dans notre programme complet de Petit Piranha à Fierté Familiale et notre programme Louveteau, vous passez à travers toute cette phase de socialisation-là. On vous accompagne là-dedans, on vous coache là-dedans, on fait en sorte que vous allez réussir chaque étape de la socialisation de votre chiot de façon adéquate. Alors, on va venir mettre le lien vers notre programme en commentaire bientôt. Mais ici, c'est comme un aperçu. On va rentrer dans certaines profondeurs, on va aller directement dans certains sujets. Mais retenez que vous allez être en mesure de voir et de pratiquer en vrai ce parcours de socialisation-là à travers nos deux programmes. Donc, si vous n'avez pas déjà papier et crayon pour prendre des notes, je vous invite fortement à aller vous procurer le tout parce que vous allez voir, ça va défiler à mon écran, puis vous allez être en mesure de prendre des notes au fur et à mesure que je vais parler, que je vais discuter avec vous de ce sujet-là. Donc, en commentaire, pendant que je vais parler, pendant que je vais discuter avec vous, moi, si vous avez, oui ou non, débuté la socialisation de votre chiot. Et si votre chiot est à venir, est-ce que vous avez bien planifié cette phase-là? Donc, faites simplement m'écrire, oui ou non, en commentaire pour me dire si tout est prévu à cet effet-là ou si vous avez déjà débuté la socialisation. Donc, allons-y! En fait, la socialisation, vous devez absolument retenir que la qualité de la socialisation doit être supérieure à la quantité que vous allez faire, que vous allez exposer votre chien pour qu'il puisse bien se comporter à travers multiples situations qu'il va devoir vivre dans son quotidien. Alors, retenez qualité plutôt que quantité. Parfait, on va le voir à travers toutes les images que je vais vous montrer tantôt, mais retenez que toutes les expériences que votre chien doit vivre, que votre chien va vivre, il faut absolument que ce soit de façon positive. Toujours, 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 toujours. La philosophie de récan, bien entendu. Parfait, donc, j'ai des oui, j'ai des non, j'ai des déjà débuté. Parfait, super, continuez à m'écrire en commentaire si ça fait partie de vos objectifs. Si vous avez débuté, oui ou non, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc, allez-y, soyez à l'aise de m'écrire en commentaire à cet effet. Comme on rentre dans le vif du sujet, si vous venez tout juste de vous joindre à moi, je vous invite fortement et je vous demande le plus généreusement du monde de partager ce live, s'il vous plaît, pour en faire bénéficier vos amis, votre famille, vos collègues de travail, vos connaissances. Bref, peu importe qui pourrait bénéficier de ce live, je vous demande fortement de partager, s'il vous plaît. Super, donc, qualité plutôt que quantité. On essaie de garder un objectif réalisable pour notre chiot. On ne veut pas le surexposer pour qu'il vive des mauvaises expériences. Parfait, parce que la période de la phase qui est la plus importante au niveau de la socialisation, tout ce qui est en train de se créer dans son cerveau, tout ce qui est en train d'enregistrer comme information, on parle d'une phase de socialisation qui tourne autour de 16 semaines maximum. Donc, tout ce qui se passe avant ces 16 semaines-là environ, il n'y a pas un timer fixe qu'à 16 semaines, ça se referme et c'est fini. Fait que ça tourne toujours autour de maximum 16 semaines. Il faut garder en tête que notre chien doit être exposé de façon positive à tout ce qu'il va devoir confronter au fil de sa vie. Parfait, donc, on peut parler d'enfants, on peut parler de grands-parents, on peut parler du toiletteur, du vétérinaire, on va tous voir ça ensemble plus tard durant mon live. Super! Donc, qualité et quantité, idéalement pas plus qu'une à deux nouveautés par jour maximum. Parfait, donc, soyez réaliste, allez-y au rythme de votre chien, ça se peut que ce soit juste une nouveauté par jour, c'est pas grave, on y va graduellement. Ne soyez pas stressés non plus, ne soyez pas inquiets. 16 semaines, comme je vous ai dit, on remet pas des oeillères, puis il n'y a plus rien qui se passe, là. Ça reste quand même une moyenne environ. Parfait, donc, plus vous allez le faire tôt, plus vous allez le faire de façon positive, plus le chien va retenir ces expériences-là et va se dire, wow, c'est donc bien le fun d'être exposé à toutes ces nouveautés-là. J'ai du plaisir et c'est ce qu'on recherche, c'est ce que l'on veut. Donc, il faut aussi retenir que c'est très important de lui apprendre à être seul pendant qu'il est jeune, pendant qu'il est arrivé à la maison. Donc, oui, c'est correct de passer du temps avec son chiot, mais oui, c'est correct de favoriser le fait que votre chiot peut rester seul à la maison sans nécessairement avoir besoin de quitter pendant 30 minutes immédiatement dès le jour 2. On y va progressivement, mais ça, c'est un autre sujet. J'en ai parlé du déconfinement la semaine dernière. Vous pouvez aller visionner cette capsule sur ma chaîne YouTube, bien entendu. Donc, je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Alors, présentez-vous. Dites-moi de quelle région vous m'écoutez. Dites-moi à quel âge a votre chiot. Dites-moi à quel moment votre chiot va arriver à la maison. Et dites-moi si vous avez visualisé une socialisation pour votre chiot. Dites-moi si vous êtes déjà en train de le faire avec votre chiot. Donc, écrivez-moi simplement oui ou non en commentaire pour me dire si le tout est débuté ou à venir. Donc, tantôt, je vous disais dans mon programme Petit Piranha à Fierté familiale et le programme Louveteau, notre phase de socialisation complète se retrouve à l'intérieur de ce programme-là que vous pouvez aller regarder à la fin du live pour connaître le contenu complet de ce programme, spécifiquement pour les chiots. Je vais y revenir tantôt, d'ailleurs, à cet effet-là pour vous dire en détail que contient ce programme. Ceux et celles aussi qui viennent d'arriver, je vous invite fortement à rester jusqu'à la fin pour bénéficier de votre cadeau, s'il vous plaît. Alors, allons-y, on va débuter avec les images à cet effet. Donc, dans la socialisation, vous devez retenir qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que vous devez prendre en considération. Vous allez voir à travers ces bulles-là à quoi ça ressemble et à quoi je dois socialiser mon chien. Donc, à chaque catégorie, vous allez voir la catégorie en haut et on a fait une mini-liste que vous pouvez prendre en haut. Mon Dieu, mais dans chaque catégorie, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois socialiser mon chiot pour qu'il puisse connaître tous ces bruits environnants-là? Donc, il y en a plein, il y en a une panoplie que vous pouvez vous servir. Ça peut être des enregistrements, ça peut être des émissions de télévision, ça peut être des films, des documentaires. Bref, vous pouvez déjà débuter dès l'arrivée de votre chiot à ce qu'il s'acclimate avec des bruits, le sortir dans votre cour arrière aussi pour qu'il réalise qu'il y a des bruits qui se passent dans le voisinage et chaque fois qu'il se comporte très bien, vous récompensez. Vous êtes super, super heureux de ce bon comportement-là et vous faites des associations positives chaque fois qu'il se comporte bien. S'il a peur, s'il démontre des signes de stress, ben là, on va soit le retirer de cette zone-là, soit baisser le volume de la télévision parce que les bruits sont peut-être trop forts au début. Hum, j'ai des questions déjà. Good! Hein? C'est-tu pas génial, un chiot? On fait des liens avec notre voisinage, avec nos voisins, on jase avec eux autres pis mettons que là, on en a comme besoin un peu de voir du monde pis de parler, fait que... Mais c'est merveilleux! C'est merveilleux, Marilyn! Hum, oui, c'est notre socialisation aussi, pas juste celle du chien. Effectivement, j'ai tout à fait raison. Hum, Marie-Claude qui dit... Vous parlez de 16 semaines pour socialiser un chien, donc si j'ai adopté un chien d'un an dans un refuge, est-ce qu'il est trop tard pour lui montrer de nouvelles choses et le socialiser? Excellente question, Marie-Claude. Effectivement, j'avais pris pour acquis que je présentais mon live à des propriétaires de chiots. Donc, il faut retenir que c'est l'âge du chiot. Donc, on a environ jusqu'à l'âge de 4 mois pour bien socialiser un chiot. Quand on adopte un chien plus tard que la période, la phase de socialisation qu'on appelle, donc jusqu'à les 16 semaines d'âge du chiot, à ce moment-là, on parle de désensibilisation. La phase de socialisation étant terminée, on désensibilise maintenant notre chien à certaines circonstances, certains bruits, certains endroits, certains êtres humains, certains êtres vivants, etc. Donc, socialisation jusqu'aux 16 semaines de l'âge du chiot et désensibilisation un petit peu plus tard à ce moment-là. Excellente question, Marie-Claude. Merci de m'avoir permis d'expliquer tout ça. Alors, les bruits, comme je disais, on peut se servir d'enregistrement de la télévision, des documentaires, des émissions YouTube, votre voisinage, votre cours arrière, etc. etc. Super. Donc, va pour les bruits, prenez des notes si vous voulez, reculez le live aux besoins. Voilà. Maintenant, aux humains, aux êtres vivants, comment on fait pour socialiser notre chien? Donc, on souhaite que notre chien puisse voir des femmes, des hommes, des adolescents, des enfants, des bébés, des personnes âgées, des personnes qui portent des accessoires, des personnes qui courent, des personnes qui font du patin roux aligné, des personnes qui font de la trottinette, des personnes qui portent un uniforme, policiers, facteurs, pompiers, peu importe. Donc, quand il y a des activités extérieures, vous pouvez en profiter pour apporter votre chiot si et seulement si il est confortable dans cet environnement-là. Si votre chiot a peur, vous vous retirez le plus loin possible jusqu'à ce que votre chiot retrouve confiance en lui et en vous. Vous pouvez changer son émotion à l'aide de la nourriture, bien entendu, mais travailler toujours dans une zone confortable. à travers notre programme, on vous donne d'autres astuces pour bien socialiser votre chien envers les humains. Donc, on vise vraiment un aspect complet de la socialisation pour que votre chiot se comporte très bien dans plein, plein, plein de situations. Faites juste penser à l'Halloween. Parfait? Donc, ça, ça fait partie de notre programme pour chiot. Maintenant, avec les animaux, c'est le même type d'exercice encore une fois. Donc, petits et grands chiens, poilus, moins poilus, des jeunes, des âgés, des mâles, des femelles, des chats, des chatons. Si votre chien doit éventuellement côtoyer chats, chatons, eh bien, c'est sûr que vous en avez dans votre environnement. Vous partagez votre quotidien. Donc, c'est important de faire une belle intégration avec vos animaux déjà présents à la maison et de façon sécuritaire. Parfait. Super. Donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas, écrivez-moi en commentaire. Écrivez-moi aussi oui ou non si vous avez débuté la socialisation de votre chiot ou si vous prévoyez bien le faire. Retenez en tête que tous les autres animaux que votre chien devra côtoyer au fil de sa vie, c'est important de faire une belle présentation dès son plus jeune âge. donc, avant les 16 semaines qu'on parlait tantôt, 16 semaines d'âge chez le chiot. Alors, assurez-vous que ce soit fait de façon positive, bien entendu, encore une fois, à cet effet. Quand le chien, quand le chiot n'est pas confortable, on le retire, on retrouve une zone confortable et on refait une intégration graduelle et de façon positive à cet effet. Parfait, donc, si ce n'est pas déjà fait, si vous venez tout juste de vous joindre à moi, je vous invite fortement à partager encore, s'il vous plaît, bien entendu, geste totalement gratuit pour vous et qui nous aide vraiment beaucoup. Donc, va pour les animaux, je vous ai dit prenez des notes, écrivez-moi vos questions en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Maintenant, quand on parle d'environnement, ce que l'on souhaite fortement, c'est que votre chiot puisse être socialisé à différents endroits qu'il devra côtoyer au fil de sa vie. Alors, de façon obligatoire, vous devez apporter votre chien chez le vétérinaire, alors c'est important de débuter rapidement les visites au vétérinaire, ne serait-ce que pour aller lui chercher de la nourriture au moment où il a besoin de son rappel de vaccin, que ce soit pour le peser parce que vous êtes curieux de savoir le cheminement de son poids, quel poids il va peser à l'âge adulte, donc vous pouvez suivre sa courbe de croissance en l'apportant à la clinique vétérinaire et en faisant en sorte de le peser régulièrement. Donc, si vous avez la chance de vivre proche d'une clinique vétérinaire, chaque fois que vous prenez une promenade avec votre chien, entrez dans la clinique, demandez au personnel d'offrir des récompenses à votre chien, d'offrir des friandises à votre chien, de cette façon-là, chaque fois qu'il va arriver au vétérinaire, mon Dieu, qu'il va être heureux. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce que le personnel vétérinaire souhaite également, que tous les chiens soient bien dans leur poêle à chaque fois qu'ils arrivent chez le vétérinaire. En fait, c'est un peu comme nous, quand on arrive à l'hôpital, c'est pas le fun, mais si on arriverait à l'hôpital et que les infirmières qui sont là au triage nous offrent tout le temps systématiquement un suçon du chocolat dès qu'on est tout petit, mon Dieu, qu'on aurait hâte d'aller à l'hôpital, ça serait merveilleux. Bref, allez-y de cette façon-là également. Si vous souhaitez que votre chiot soit toiletté dans le futur, si vous souhaitez que votre chien ait les services d'un toilettage, eh bien, renseignez-vous, il y a des toiletteurs qui sont maintenant certifiés en toilettage comportemental, donc qui travaillent dans le respect du confort de l'animal, qui peuvent même vous offrir des petites classes d'initiation au toilettage avec d'autres copains canins. C'est merveilleux, donc contactez, faites des recherches, allez sur les sites web de toilettage comportemental pour obtenir d'excellentes références à cet effet-là. Donc, faites vos recherches, ça vaut la peine. Nancy, comment tu présenterais un chat à un chiot qui va arriver? Nancy, on en parle dans notre programme de petits piranhas à fierté familiale, bien entendu, mais ce que je peux te donner comme premier exercice à faire, c'est déjà d'installer tes choses qui appartiennent, qui vont appartenir à ton chiot dans la maison. Donc, tu peux déjà installer les choses qui vont appartenir aux chiots dans ta maison pour que les chats puissent déjà s'acclimater à des nouvelles choses qui arrivent dans la maison, des changements dans leur quotidien, dans leur maison à eux, et également de leur offrir à tes chats des moyens de pouvoir quitter la pièce, des moyens de pouvoir être en hauteur s'ils ne se sentent pas bien, s'ils ont besoin de fuir rapidement. Donc, ça serait vraiment les deux principales choses que je te recommande. Pour le reste, je te suggère fortement de bénéficier de notre programme Petit Piranhas à fierté familiale à cet effet-là. Alors, je vais en profiter pour m'hydrater. Ça fait extrêmement plaisir, Nancy, ça fait extrêmement plaisir. Donc, environnement, on disait clinic vétérinaire, toiletteur, parc. Je vais vous montrer tantôt une belle démonstration. Voyage en voiture, toujours, c'est sûr que quand vous allez aller chercher votre chiot, le voyage en voiture est comme obligatoire. Donc, on ne sait jamais vraiment le nombre de temps que ça va nous prendre. Est-ce que l'éleveur est à une heure ou deux de route? C'est comme un passage obligé. Mais par la suite, vous avez la possibilité de faire de petites distances avec votre chiot pour faire en sorte que les déplacements en voiture soient toujours plaisantes et positives. Donc, vous faites simplement encore une fois une belle association. Chaque fois que le chien est calme en voiture, on récompense, on lui offre des friandises, on le félicite pour son bon comportement et vous faites de courtes distances à la fois, bien entendu. Parfait, je n'ai pas d'autres questions, super, ne vous pas, allez-y, posez-moi vos questions au besoin. Maintenant, les différentes surfaces, escaliers, céramiques, planchers de bois, gazon, tapis, c'est important que votre chien puisse marcher sur différentes textures, ne serait-ce que quand vous allez aller chez le vétérinaire ou chez le toiletteur, le plancher n'est pas comme à la maison, vraiment. Donc, retenez que votre chien doit vraiment voir et découvrir différentes surfaces pour éviter de la peur à venir dans sa phase d'adolescence. Parfait. oui, on a mis en commentaire si vous souhaitez nous écrire en privé pour avoir de l'information supplémentaire sur nos programmes. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questionnements après ce live. Donc, les surfaces, je vous donne simplement un exemple. Quand Oreo était tout jeune, quand Oreo était à peu près à l'âge de 4 mois, si je me souviens bien, j'ai une pièce dans ma maison qui est directement sur le ciment. Donc, quand j'ai ouvert la porte pour la première fois et qu'il a eu besoin, en fait, il souhaitait nous suivre, il n'a pas vraiment eu besoin d'aller dans la pièce, donc il souhaitait nous suivre pour intégrer cette pièce-là. Il y a eu un moment de recul, un moment d'hésitation parce que c'est la première fois que ses pattes allaient toucher le ciment. Donc, il a comme freiné et là, il nous a regardés donc on l'a encouragé doucement à nous suivre et à poursuivre son chemin et à venir avec nous dans cette pièce-là puis par la suite, ça a super bien été. Donc, quand ils sont jeunes, ça va bien, c'est rapide. Chaque fois que vous allez respecter ses limites, votre chiot va en bénéficier. Puis après, ça va être juste de plus en plus facile de lui apprendre à bien se comporter dans des environnements différents. pour les escaliers, il me semble que ce n'est pas recommandé pour les chiots. Oui, Alex, effectivement, les escaliers pour les chiots, ce n'est pas recommandé. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est qu'il peut les voir. Il peut mettre déjà ses deux premières pattes. On ne veut pas qu'ils descendent les escaliers, mais vous pouvez être en bas et il peut mettre seulement ses deux pattes sur le dessus, la première escalier et vous pouvez en profiter pour récompenser à ce moment-là. Donc, c'est juste de faire comme une étape graduelle qu'ils puissent voir les escaliers, qu'ils puissent mettre ses pattes sur les escaliers, mais effectivement, on ne souhaite pas une montée et une descente des escaliers dès leur plus jeune âge. D'ailleurs, à cet effet, on a un article qui a été rédigé sur notre blog concernant les activités physiques chez le chiot et chez le chien adulte. Donc, à quel âge, qu'est-ce qu'on peut faire, combien de temps on peut le faire et de quoi, de quel exercice il peut bénéficier et on parle justement des escaliers dans cet article-là. Alors, merci Alex de la précision, c'est grandement apprécié. Parfait. Alors, ne pas oublier les manipulations, hein, au fil du temps, on va avoir besoin de manipuler notre chien, ne serait-ce que pour la taille de griffe, le brossage, le bain, nettoyer les oreilles, nettoyer les yeux, nettoyer les dents, brosser les dents. Donc, ce sont tous des moments qu'on va devoir lui montrer et on va devoir lui montrer de façon positive. Cet aspect-là, il fait encore partie de notre programme Petit Piranha à Fierté Familiale et Louveteau. Pourquoi? Parce que c'est primordial de bien manipuler son chien dès son plus jeune âge. C'est primordial de respecter ses limites parce qu'à partir du moment où on va au-delà de ses limites, le chien n'est pas confortable et à ce moment-là, c'est possible qu'il vive des expériences négatives au fil des mois et des années. Donc, retenez que plus vous allez bien manipuler votre chien dès son plus jeune âge, eh bien, ça va être des expériences positives pour lui, pour tout le restant de sa vie. Donc, moi maintenant, ce que je fais, c'est que je lime les griffes de mon chien. Je n'utilise plus le coupe-griffe. Je me suis rendue compte que ça lui causait un stress inutile. J'ai découvert d'autres méthodes pour rendre ça le plus positif possible, au même titre que le bain. Donc, maintenant, le bain est tellement rendu positif pour mon chien que dès que j'arrive dans la salle de bain, j'ai simplement besoin de lui faire un geste comme ça et il saute directement dans le bain pour prendre son bain. Donc, chaque fois que c'est montré de façon positive, le chien enregistre et reproduit ce comportement-là de façon quotidienne ou peu importe le moment que vous avez besoin d'utiliser les manipulations, bien entendu. J'espère que ça fait plaisir, Alex. D'ailleurs, à cet effet, j'avais fait une publication il y a deux semaines parce que mon chien avait besoin de recevoir son rappel de vaccin. Alors, une semaine avant, je pratique Oreo à la manipulation avec le stéthoscope, regarder les oreilles, fouiller dans sa gueule, lever les babines, piquer avec un stylo pas d'angle, pas de... Donc, je pince la peau, je fais un petit pic avec un stylo vide. Donc, je désensibilise maintenant mon chien aux manipulations vétérinaires et également au port de la musolière parce que on ne sait jamais, peut-être qu'un jour il aura mal, ça lui causera de la douleur d'avoir une visite au vétérinaire, donc il aura besoin de se faire mettre la musolière. Donc, toutes ces belles manipulations-là, vous devez les faire de façon positive et lorsque vous avez besoin d'aide, on est là pour vous aider. Marie-Glène, comment on rend cela positif? Est-ce que tu veux dire avec les manipulations? Peux-tu me dire si tu me parles vraiment des manipulations, comment on rend les manipulations positives? En fait, là, je vais attendre un petit peu de voir si elle répond. En fait, ce qui est important de retenir, c'est qu'on doit... Oui, tu parlais du bain, Marie-Glène. Parfait. Donc, j'ai commencé dans ma douche. Donc, j'ai une douche. Je rouvre la porte. La douche est à la même hauteur que mon chien. Il est libre d'entrer et de sortir. Donc, au début, je fais juste mettre des gâteries dans la douche. Il rentre dans la douche, il mange, il ressort comme il veut. Quand ça va bien, après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on rouvre un petit peu le jet d'eau vraiment tranquillement. On met encore une fois de la bouffe à l'intérieur de la douche pour que le chien aille manger. Une fois qu'il est confortable, ce que j'ai fait, c'est que j'ai descendu à ma salle de bain et à ce moment-là, j'ai mis un tapis sur le rebord du bain. Si vous avez un petit chien, si vous avez un chien de petite race, ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est de mettre des escaliers. Donc, il y a des escaliers pour chiens qui existent. Ou sinon, ce que vous pouvez faire encore une fois, c'est que vous pouvez quand même prendre votre chien, le déposer dans le bain, lui offrir à manger, vous assurer qu'il mange. Il faut absolument qu'il mange. S'il ne mange pas, s'il gratte après vous pour sortir, c'est que ce n'est pas le bon moment, on est allé trop vite, on le retire. On travaille plus longuement dans la salle de bain, pas nécessairement dans le bain, et on recommence l'exercice par la suite. Donc, on utilise la collaboration du chien toujours, on utilise des outils pour ne pas qu'il se fasse mal, donc moi, j'ai mis un tapis sur le rebord du bain pour être en mesure de lui dire, hop, qu'il saute dans le bain par lui-même. On utilise des escaliers au besoin. On utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup de friandises, beaucoup de nourriture que le chien aime et qu'il mange. Et on retient que si le chien gratte après le bain et ne mange pas, il n'est pas confortable, donc on le retire et on recommence une prochaine fois, mais on travaille dans la zone où votre bain se trouve et sinon dans la douche téléphone, la douche plateforme, bref, que votre chien puisse entrer et sortir comme il veut. Donc, Marguerite, j'espère que ça répond bien à ta question, sinon tu peux encore m'écrire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Les objets! Tous les objets qu'on a dans notre maison, c'est normal que notre chiot ne soit pas en mesure de tous les connaître en arrivant et de tous les apprécier aussi, ça fait que ça, c'est possible qu'il y ait certaines craintes par rapport à ces objets-là. Ça fait plaisir, Marguerite. Donc, retenez qualité plutôt que quantité, allez-y graduellement, on disait tantôt de une à deux nouveautés par jour, donc chaque jour, vous pouvez modifier la liste d'objets, incorporer des nouveaux objets et créer une association positive avec l'objet. Alors, mon petit chiot, aujourd'hui, tu vois le balai, tu vois la vadrouille, il y a plein de surprises qui arrivent dans ta gueule parce qu'on est tellement content que tu sois intéressé et intrigué par ces objets-là. Alors, on fait des rotations avec ces objets-là. Vous pouvez aussi les laisser sortis. Ils ne sont pas toujours obligés d'être cachés dans l'armoire. Ils peuvent également être dans son quotidien sur le plancher pour qu'ils puissent déjà créer une habitude de voir ça et de voir qu'il n'y a pas de danger. Josée, aspirateur. Josée, aurais-tu un petit peu de problème avec l'aspirateur? Donc, si c'est le cas, Josée, on recommence la socialisation, c'est-à-dire qu'on fait une association positive pendant que l'aspirateur ne fonctionne pas, pendant que l'aspirateur est directement sur le plancher et qu'il n'est pas en marche. On commence vraiment, vraiment une association positive avant de mettre l'objet en marche. Quand l'objet va être en marche, vous allez être vraiment loin de l'objet et vous allez récompenser à ce moment-là pendant que le chien est à une belle distance et qu'il n'y a pas de réaction à ce niveau-là. En fait, c'est pareil comme tout ça. Josée, est-ce qu'il jappe pendant que l'aspirateur est en fonction ou à l'arrêt? Parce que si c'est pendant qu'il est en fonction, ça veut dire qu'on est allé trop vite. Ça veut dire qu'on doit le faire avant qu'il soit en fonction. Donc, à l'arrêt, comme je disais tantôt, on fait des associations positives, on laisse l'aspirateur par terre, on met quelques gâteries tout le tour de l'aspirateur, on le prend dans nos mains, on fait semblant de passer l'aspirateur, on récompense notre chien. Allez-y, étape par étape par étape, vraiment graduel, graduel, graduellement, avant que l'objet soit mis en marche au même titre que la bicyclette, la planche à roulettes qui va rouler ou la poussette qui va rouler. Parfait, on y va vraiment de façon extrêmement graduelle. J'espère que ça a bien répondu à ta question, Josée. Non, n'hésite pas, je vais être en mesure de répondre à tes questions. Alors, voilà pour les objets. Parfait. Donc, ça, c'est vraiment la phase de socialisation que vous devez absolument retenir. C'est une liste exhaustive, c'est une liste que vous pouvez garder en tête, mais c'est une liste que vous pouvez agrémenter au fil du temps, que vous pouvez ajouter des objets que vous avez pensés dans votre quotidien que votre chien devra voir s'acclimater des gens d'autres lieux si vous souhaitez l'apporter au travail quand vous allez retourner au bureau si c'est possible pour vous. C'est génial, mais allez-y graduellement. Josée qui dit en fonction, oui, donc il faut recommencer le processus et quand l'aspirateur est en marche, il est en marche une seconde. On récompense, en marche deux secondes, c'est tout. On récompense et etc., 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 etc. Donc, travaillez toujours dans la zone confortable de votre chien. C'est parfait. Maintenant, allons voir en vrai à quoi ça ressemble une socialisation. Comment on fait pour socialiser notre chiot? Vous allez voir une première partie d'une vidéo quand on a débuté la socialisation avec Oreo en temps de COVID. Donc, on retourne un an en arrière, pour se dire « Oh mon Dieu, on ne pouvait pas avoir de contact en personne, il ne fallait pas que notre chien touche à personne parce qu'on ne savait pas encore, on ne connaissait pas vraiment le mode de transmission exact de ce virus-là. Donc, si vous souhaitez faire une socialisation de cette façon-là, vous pouvez également le faire. Alors, vous allez voir ici le vidéo. Je crois qu'on a du son. On n'a pas de son. Bref, ce que je voulais vous démontrer, c'est que chaque fois qu'Aureo voyait quelqu'un passer dans la rue, je disais « Yes » de par son bon comportement et je le récompensais immédiatement. Donc, regardez petit Oreo qui va voir l'humain passer dans la rue. Ah! Voilà! ça a été un bon chien et on récompense maintenant. Et je n'ai pas voulu utiliser la laisse non plus parce que je ne voulais pas créer une tension sur la laisse. Donc, j'utilisais mon enclos qui ne s'est tranquillement pas vite approché de la rue, approché du chemin. Voilà pour mon petit vidéo de socialisation en temps de COVID. Hé, j'ai d'autres questions? Non, ça va? Parfait, parfait, super. Alors, voilà pour la petite vidéo de façon à faire une belle socialisation positive. Marie-Claude, pour revenir à ta question de tantôt, « Puis-je socialiser mon chiot parce que je l'ai accueilli il y a un an? » Non, tu peux le désensibiliser avec le même type d'exercice qu'ici. Même chose. Parfait. Donc, on crée une association positive, bon chien, t'as vu l'humain et t'as pas réagi, on récompense. Parfait. Maintenant, quand ça va bien dans la cour, quand ça va bien dans la rue, sur le trottoir, devant la maison, dans votre cour arrière aussi, bien entendu, voilà un autre bel exercice à faire avec votre chiot. Allez au parc pour qu'il puisse voir des enfants. Là, ici, c'est une photo, c'est pas une vidéo. J'avais pas pris de vidéo à cette époque-là. donc, mon chiot était intrigué, mon chiot regardait les enfants, c'était l'heure de la récréation, il y avait des jeunes qui criaient, qui jouaient, donc, j'ai profité de ce moment-là pour lui offrir des récompenses pour son bon comportement. Donc, c'est un autre exemple d'étape que vous pouvez faire avec votre chiot. Si vous avez des questions, la gang, écrivez-moi ça en commentaire, ça va me faire plaisir, plaisir d'y répondre pour éclaircir certaines choses que j'ai pu discuter avec vous précédemment durant ce live, ça va me faire plaisir vraiment de voir tout ça avec vous autres. J'ai peut-être vu un éclat survenir dans mon écran, qui sait? Qui sait? Qui sait? la magie, la magie de l'informatique. Donc, OK, Mimi qui dit, problème avec mon chien, il socialise bien, pas de problème. Mais dans la cour ou au parc, il mange tout ce qu'il trouve. Ah, Mimi! Alors, il faut tout d'abord lui apprendre le large, il faut tout d'abord lui apprendre ce commandement-là à la maison. Donc, on doit apprendre à notre chiot à lâcher sur demande. Cette demande-là demande plusieurs techniques, cette demande, bref, cette commande demande plusieurs techniques au départ. Tantôt, vous vous souvenez durant le live, précédemment, durant le live, je vous ai parlé de mon programme complet de Petit Piranha à Fierté Familiale. Je vous recommande fortement d'aller bien sûr lire le descriptif sur notre site web, mais quand même, je tenais fortement à vous exposer l'objectif de ce programme. Donc, Mimi, dans ce programme-là, d'ailleurs, on voit comment apprendre à notre chien le large. C'est une bonne technique à apprendre à son show, c'est une technique qui demande beaucoup d'étapes, comme je le disais précédemment. Donc, pissenlit, c'est pas tant nocif pour sa santé, donc c'est pas dramatique, mais les petits bouts de bois, effectivement, ça commence à être un petit peu inquiétant, donc il faut pratiquer le lâche à l'intérieur de la maison avant de pouvoir être en mesure de lui demander de lâcher des objets de grande valeur durant la promenade. Donc, vous voyez le lien en commentaire pour notre programme de Petit Piranha à Fierté Familiale, mais tout de même, je souhaite vous partager quels sont les objectifs à travers les six séances de ce programme-là. Eh bien, notre but ultime grâce à ce programme, c'est que vous soyez en mesure de maîtriser les principes de base en éducation ainsi que le langage de votre show, d'avoir les éléments d'une belle socialisation, on les a vus ici, il en manque une énorme partie que vous êtes en mesure de voir dans notre programme, bien entendu, parce que là, on fait des exemples en live avec vous, on vous aide à avoir un excellent timing pour offrir la friandise au bon moment et à respecter les limites de votre show, bien entendu. On voit aussi tout ce qui est aspects propreté mordillement, Petit Piranha, ça fait plaisir Mimi, et effectivement, les bases incontournables en éducation, donc on parle du assis, du coucher, du bien. Il le rappelle en fait. Donc, c'est sûr que ça, c'est des incontournables qu'on ne peut pas passer à côté. Pourquoi ce programme-là est parfait pour toi qui m'écoutes présentement aujourd'hui? Eh bien, tout comme on a eu la chance de faire avec notre propre show, de vivre et de partager des expériences amusantes et positive et positive avec lui. Eh bien, ce qu'on souhaite à travers ce programme-là, c'est d'ajouter de la joie, de partager votre quotidien avec votre show et de l'épanouissement dans votre propre vie. Parfait. Donc, quand on adopte un chien, quand on adopte un show, notre souhait, c'est pas de rajouter du stress dans notre quotidien. On a assez d'envie vailleur. Ce qu'on veut, c'est d'avoir de la joie, du bonheur de partager notre quotidien avec notre show. Donc, c'est ce qu'on vous offre dans notre programme, bien entendu. Et tout comme nous, tout comme nous qui avons vécu des expériences farfelues, amusantes et joyeuses, on souhaite partager tout ça avec vous. Donc, ce programme-là a été structuré spécifiquement pour les propriétaires de shows et les futurs propriétaires de shows. Alors, si vous souhaitez qu'on en discute encore plus ensemble, vous pouvez m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Je vous remercie d'avoir été présents en si grand nombre aujourd'hui. Ça a été merveilleux. Vous m'avez posé des questions, vous avez répondu à mes questions. Donc, je souhaite vous offrir maintenant votre gratuité pour les nouvelles personnes qui sont parmi nous aujourd'hui. Donc, en vous abonnant à mon infolettre via mon site web, donc, rendez-vous directement sur mon site web, vous allez voir la fenêtre descendre dans votre fenêtre internet pour vous inscrire à mon infolettre et recevoir votre cadeau des huit étapes pour bien accueillir son chiot et son chien à la maison. Donc, c'est un incontournable pour les propriétaires de chiens, les futurs propriétaires de chiens également. Alors, ce guide-là a été conçu par notre équipe, donc, notre intervenant Victor, notre intervenante Karine et notre rédactrice en chef, Monique, qui s'est fait un plaisir de réviser tout ça pour avoir une belle harmonie à travers tout ça et Karine qui s'est fait un plaisir de faire les multiples illustrations ainsi que Victor à l'intérieur de ces guides-là. Donc, c'est gratuit, profitez-en. Partagez mon live également, vous êtes encore avec moi. Partagez mon live, c'est encore le temps d'en faire bénéficier vos amis, votre famille, vos collègues, vos proches. Alors, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui, qu'est-ce que je vous ai appris, qu'est-ce que je vous ai transmis qui va vous permettre de mettre en pratique rapidement avec votre chiot ou votre futur chiot. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce que vous avez appris avec moi aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, partagez-moi tout ça en commentaire. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, on se donne rendez-vous même jour, donc, mercredi 19h pour le rappel d'urgence, donc, comment apprendre un rappel efficace à notre chien. Donc, c'est un rendez-vous mercredi prochain pour le rappel. Je vais rester ici encore un petit peu quelques instants si vous avez des questions, allez-y, écrivez-moi, abonnez-vous à notre infolette via notre site web. Donc, il est défilé pas mal en bas durant toute ma présentation, donc, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, aimez ma page Facebook également, s'il vous plaît, et partagez gratuitement ce live pour en faire bénéficier le plus de gens possible. Allez-y, si vous avez des questions, je suis encore là, je vous remercie vraiment de votre présence et dites-moi ce que vous avez retenu aujourd'hui durant ce live. N'oubliez pas de m'écrire l'élément qui est ressorti et que vous avez retenu aujourd'hui. Alors, voilà, je vous remercie beaucoup de votre présence, ça fut un plaisir de partager ce savoir avec vous encore une fois, donc, on se dit rendez-vous la semaine prochaine. Merci, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501